Le moteur à explosion Le moteur à explosion consomme de l'essence et produit des gaz résiduels, de la chaleur et bien sûr du mouvement. Le moteur d'une automobile a en général 4 cylindres. Chacun des cylindres fonctionne en 4 temps. Premier temps, c'est l'admission. Le mélange d'essence et d'air remplit le cylindre. Deuxième temps, le piston remonte et comprime le mélange. C'est la compression. Le mélange d'hydrocarbures et d'air est devenu gazeux. Troisième temps, la bougie produit une étincelle qui provoque l'échauffement du gaz qui permet la combustion. La température s'élève, la pression augmente. La pression pousse le piston. Les gaz résiduels sont évacués par la valve d'échappement ouverte. C'est le quatrième temps, l'échappement. Le cylindre, après ces quatre temps, est prêt à recommencer. Le piston entraîne le vilebrequin. L'énergie chimique s'est transformée en énergie mécanique. La combustion produit de la chaleur, nuisible au rendement et à la survie du moteur. C'est l'eau et l'air qui en assurent l'évacuation. 80% de l'énergie fournie est ainsi perdue en chaleur. Les quatre cylindres fonctionnent sur quatre temps, mais décalés, de sorte qu'il y ait toujours un temps moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada